Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite avec un thriller, il s'agit de Réveille-toi de François-Xavier Dillard. J'ai reçu ce service presse numérique grâce à la plateforme NetGalley que je remercie et grâce aux éditions Belfont, donc voilà, merci à eux. C'est un thriller que j'ai bien aimé. Le gros point négatif en fait que j'ai trouvé à ce thriller, c'est qu'il ressemblait énormément sur certains points à Avec tes yeux de Sir Cédric que j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça dans le sens où on suit les péripéties d'un homme qui fait des cauchemars atroces dans lequel il voit des femmes se faire assassiner, voilà, en gros tout simplement. Et du coup pendant tout le bouquin on n'arrête pas de se demander s'il a des visions ou si c'est lui qui commet ses meurtres et qu'il ne s'en souvient pas après, enfin voilà. Un peu vous voyez le genre. Par contre j'ai beaucoup aimé les backstories des personnages qu'on suit. En fait on suit plusieurs personnages différents. On a donc cet homme qui a des visions horribles pendant la nuit de meurtre. On a un jeune très intelligent qui a créé un programme de portraits robots pour la police et en fait ce portrait grâce aux différents indices récoltés sur les scènes de crime permet de créer le portrait tout simplement du potentiel meurtrier. Donc c'est carrément révolutionnaire et visiblement ça fonctionne. On a une nana qui travaille avec lui, avec le jeune qui a créé ce portrait robot qui mène aussi un petit peu l'enquête parce qu'elle fait partie de la police et on a un mentaliste, un mec qui ne se sert pas de ses dons pour faire des spectacles contrairement à d'autres mais qui est devenu psychiatre, psychologue même et qui propose ses services aux gens pour les aider tout simplement. Donc on va mener un petit peu l'enquête de ces quatre points de vue en gros et moi j'avais un peu peur justement qu'on revienne trop sur les backstories de ces personnages parce que je me disais ouais mais bon le passé même s'il est malheureux ça n'explique pas tout et en fait l'histoire c'est toujours la même on a toujours des personnages qui font des choses horribles mais ils ont un passé douloureux alors ça excuse un peu le... et en fait non c'était pas du tout le cas chaque personnage a en effet malheureusement un passé monstrueux chacun a une échelle différente et même encore le présent n'est pas facile à vivre pour chacun d'eux c'est un peu des... ils sont un peu exclus de la société dans laquelle ils vivent parce qu'ils sont différents et ce qui est tout à fait inacceptable on est d'accord voilà et en fait ils vont... certains d'entre eux vont s'unir pour permettre de résoudre cette énigme c'était assez sympa comme je vous dis il y a le côté ressemblance à Sir Cédric qui m'a un petit peu dérangée mais globalement c'était chouette j'ai également lu l'irrésistible histoire du café Myrtille de Mary Simses également grâce à la plateforme Netgalet et cette fois-ci aux éditions Nil alors j'aime beaucoup la couverture de ce roman et l'histoire était sympa on va suivre une jeune femme qui va partir suite au décès de sa grand-mère dans la ville dans laquelle celle-ci avait vécu pendant des années quand elle était jeune dans le but de remettre une lettre à son amour de jeunesse en gros j'ai toujours en gros mais voilà c'est parce que je vous fais vraiment l'histoire raccourcie et donc cette jeune femme va partir je crois que ça se passe sur une petite ville en Angleterre enfin en Grande-Bretagne et elle va essayer de respecter la dernière volonté de sa grand-mère et donc on est un peu sur un genre de téléfilm d'M6 très rose, très coloré, comédie romantique, très sympa plein de bons sentiments, qui finit toujours bien j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'était ce à quoi je m'attendais comme je viens de vous le dire un genre de téléfilm vraiment sympa et très roux-doudou et tout tendre et voilà même s'il y avait quand même une énigme au fond parce qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé dans le passé de la grand-mère j'ai c'était un peu prévisible en fait ce que l'auteur a fait elle a plus ou moins reproduit le schéma qui s'était déroulé à l'époque de la grand-mère avec les personnages d'aujourd'hui donc c'était très prévisible mais comme je l'ai déjà dit c'était ce à quoi je m'attendais en fait donc j'ai été satisfaite par ce bouquin même s'il a pas mal de défauts c'est un petit peu cliché à certains moments je trouve que le personnage masculin qui est mis en avant ne l'est pas assez je trouve que c'est un personnage très intéressant très drôle et très romantique et avec qui j'aurais aimé passer plus de temps contrairement aux fiancées du personnage principal féminin parce qu'elle est fiancée elle est sur le point de se marier en fait qui lui est le gendre idéal mais il a parfois des expressions et des réactions par rapport à sa fiancée que j'ai trouvé aberrantes enfin ils sont tous les deux avocats en fait et on a l'impression la façon dont ils se comportent avec elle et dans leur relation qu'ils considèrent leur vie de couple comme un cas pour lequel ils devraient plaider en fait et j'ai trouvé ça totalement inapproprié et ridicule et nul enfin c'est un peu naze je ne comprends pas qu'il se comporte comme ça il est effectivement le gendre idéal mais il n'a pas toutes les qualités non plus c'est un roman sympa ce ne sera pas un roman qui va rester très longtemps dans mon esprit mais c'est une petite lecture détente assez chouette je vais maintenant vous parler d'un roman qui a été un véritable coup de coeur il s'agit de et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silveira et encore une fois c'est un service presse numérique que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley et aux éditions Robert Laffont dans la collection R alors je ne m'attendais pas du tout à cet énorme coup de coeur en fait quand j'ai sélectionné ce roman je vous en avais parlé dans ma witch list à l'époque où il était sorti et il meurt tous les deux à la fin je veux dire ça annonce la couleur vous savez que enfin vous savez vous espérez que que vous allez découvrir ce qu'on vous vend c'est à dire que vous espérez qu'à la fin ils meurent les deux personnages quoi je ne vais pas vous dire si c'est le cas ou pas parce que il faut quand même que vous découvriez par vous même quand j'ai commencé cette histoire je me suis dit je ne vais pas y arriver je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout parce que c'est tellement intense on est dans une société qui pourrait être la nôtre sauf que à n'importe quel moment entre minuit et 3h du matin votre téléphone peut sonner et c'est une sonnerie particulière donc c'est très reconnaissable et on vous annonce à l'autre bout du téléphone que vous allez mourir dans les 24 21h qui restent en fonction de l'heure à laquelle on vous appelle mais en tout cas dans la journée qui démarre vous allez mourir personne ne sait comment personne ne sait pourquoi tout ce qu'on sait c'est que à chaque fois ça ne rate pas les personnes qui sont appelées meurent systématiquement il n'y a pas de miracle il n'y a pas de de surprise on vous appelle pour vous dire que vous allez mourir et vous allez mourir un point c'est tout ce que j'ai apprécié dans cette histoire c'est que même si le sujet est légèrement évoqué les personnages à un moment ont tous les deux l'aspect ça se trouve on va être l'exception tu vois ça se trouve on va s'en sortir peut-être qu'il n'y a jamais eu d'exception jusqu'à présent mais peut-être que nous on va être l'exception mais à aucun moment malgré ça il y a de l'espoir dans ce bouquin on le sait qu'on va mourir et c'est horrible en fait parce que on peut pas quand même s'empêcher de s'attacher aux personnages qui sont totalement différents l'un de l'autre il y a Mathéo et je me souviens plus du prénom du deuxième mais les deux ont une personnalité complètement différente et je trouvais ça vachement intéressant en fait ils se retrouvent grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami et en fait c'est une application qui a justement été créée pour les personnes qui vont mourir pour leur permettre de rencontrer une personne une dernière fois et de se faire un dernier ami bon il y a des gens qui utilisent ce réseau de façon un peu moins sympathique il y en a qui ont juste envie de coucher avec quelqu'un qui va mourir ce que je trouve horrible il y en a qui vont les arnaquer qui vont leur prendre tout leur argent il y en a qui sont là juste pour il y en a un il a demandé par exemple s'il gardait son canapé enfin ce genre de choses un peu aberrantes mais malgré tout il y a certaines personnes qui sont vraiment là tout simplement pour être présentes il y a des gens qui veulent se faire un dernier ami et il y a des gens de bonne volonté même si je ne comprends pas vraiment trop cette démarche mais qui sont là pour soutenir les gens qui vont mourir et qui eux sont inscrits sur le site mais qui ne vont pas mourir qui veulent juste accompagner les gens pour leur dernière journée alors c'est très louable c'est très honorable moi je ne serais pas capable de le faire perso c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup donc c'est très compliqué et donc quand j'ai commencé ce bouquin je peux vous dire que j'étais intense je ne savais pas trop vers quoi j'allais tendre je savais qu'il y avait une possibilité que les personnages meurent à la fin donc à chaque fois je n'arrêtais pas de me dire mais non mais il ne faut surtout pas que tu t'attaches parce qu'on ne sait jamais il peut mourir dans 10 pages ça se trouve il va mourir dès le début ou il va mourir à la fin ou il ne va pas mourir du tout mais on ne peut pas le savoir et en fait donc on a ces deux personnages principaux qui sont vraiment très attachants chacun dans leur genre qui vont se retrouver et qui vont être encore plus attachants une fois qu'ils sont tous les deux et à côté de ça on a plusieurs personnages secondaires dès qu'ils vont mourir dès qu'ils ne vont pas mourir et en fait tous les chapitres qui introduisent un nouveau personnage commencent par machin sait qu'il va mourir aujourd'hui parce que je crois que c'est Descaste lui a téléphoné à telle heure ou machin sait qu'elle ne va pas mourir parce que Descaste ne lui a pas téléphoné en gros ça commence comme ça tous les chapitres qui introduisent un nouveau personnage parfois c'est juste sur un chapitre on a juste un personnage introduit juste comme ça mais à chaque fois ça nous permet d'avoir une nouvelle vision de la mort à venir ou pas quand vous savez que vous n'allez pas mourir j'ai trouvé que c'était vraiment un livre extraordinaire parce que l'auteur nous fait passer par toute une palette d'émotions vraiment incroyables la fin est déchirante bouleversante pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous dévoiler parce que comme je vous l'ai dit je préfère que vous découvriez ce roman vous-même la plume de l'auteur est vraiment sublime et j'ai eu un coup de foudre pour cet auteur voilà en un roman ça m'a suffi il y en a un autre qui sort ce mois-ci je crois au mois d'octobre et je vais me jeter dessus c'est évident peut-être pas tout de suite mais en tout cas c'est certain que je vais le lire voilà j'ai trop hâte de découvrir d'autres oeuvres de cet auteur parce que voilà et ils meurent tous les deux à la fin claquent en fait dans ma face et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre il est toujours sur ma wishlist parce que je veux absolument l'avoir pour pouvoir le relire même si ce sera peut-être pas la même chose parce que je connais la fin maintenant donc peut-être que mes émotions seront différentes à la lecture mais la plume est tellement belle en fait l'écriture d'Adam Silveira est tellement géniale que rien que pour relire ce style et ses mots ce sera toujours agréable donc franchement foncez sur ce livre si vous aviez un peu des doutes n'hésitez pas parce que ça a été un énorme coup de coeur pour moi alors ça veut pas dire que ce sera un coup de coeur pour vous mais il faut au moins le découvrir parce que rien que le concept déjà est génial et voilà j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire donc je vous le conseille de tout coeur ensuite j'ai lu Mephisto de Bernard Villot et Antoine Guillopé c'est un album dont le personnage principal est un chat noir tout étant noir et blanc toutes les illustrations sont en noir et blanc et le texte est assez poétique il me semble que c'est en vert il est dans ma wishlist ce qui veut dire que c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé on va suivre donc les péripéties d'un chat noir qui a été surnommé Mephisto soit disant parce qu'il porterait malheur et il a été chassé de la ville dans laquelle il vivait tout simplement il va essayer de survivre tant bien que mal jusqu'au jour où il va recroiser un villageois qui va l'accueillir à bras ouverts parce que pendant qu'il était là il n'y avait plus de souris dans la ville et maintenant que le chat est parti les souris infestent le village et du coup tout le monde est très content de le revoir ça c'est voilà l'histoire je vous ai raconté l'histoire dans son intégralité mais il faut absolument découvrir cet album parce que les illustrations sont vraiment très jolies en fait ce noir et blanc fait que certains détails sont parfois fondus en fait dans le décor on voit que que la bouille du chat en fait qui ressort et la femme de ménage est en train de passer l'aspirateur dans le couloir c'est génial je suis désolée si vous l'entendez et le texte qui est vraiment très beau aussi très poétique donc 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 voilà je vous invite vraiment à le découvrir je vous rappelle que le thème de ma pile à lire du mois de septembre était baby books donc les livres qui font moins de 200 pages et du coup dans ce cadre j'ai lu pas mal de livres du coup j'ai lu comme je l'avais prévu les tomes 9 10 11 12 et 13 de is a beast de Saki Aikawa et je suis très contente parce que j'ai terminé la série et je les trouve vraiment tellement beaux enfin ces doubles tomes sont juste trop magnifiques ils ont rien de spécial si ce n'est qu'ils sont doubles et que du coup ils sont beaucoup plus gros que les tomes de base mais je trouve que voilà ça a un certain charme et du coup je suis très contente alors dans cette histoire on va suivre une jeune fille et un jeune garçon qui sont tous les deux à l'école et en fait la mère de la fille va épouser le père du garçon en seconde noce évidemment et ils vont se retrouver demi frère et demi soeur sans avoir aucun lien du sang et le problème c'est que lui c'est un peu il aime bien il est un peu joueur comme ça donc il aime bien l'agacer agacer sa demi soeur sauf qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et voilà et j'ai trouvé leur relation vraiment très touchante du début à la fin de cette série parce que le tome 13 est le dernier évidemment je vous les mets dans l'ordre c'est mieux le tome 13 est le dernier voilà ils sont touchants la réaction des parents est intéressante pas forcément celle que j'aurais aimé au début mais au fur et à mesure de l'évolution des personnages et de leurs relations on sent que que les choses vont bien aller quoi en fait c'est du shoujo donc forcément c'est tendre c'est plein de bons sentiments ça finit bien voilà moi j'adore les dessins de Saki Aikawa et du coup ses histoires j'essaye de lire toutes ses oeuvres parce que je trouve qu'elle a vraiment un don pour pour piquer là où ça titille les sentiments amoureux des ados et moi j'adore ça donc voilà j'ai hâte de découvrir ses autres histoires et en tout cas celle-ci c'était vraiment une super chouette j'ai enfin lu parce qu'il est dans ma pile à lire depuis très longtemps le tome 6 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata alors celui-là je vous avoue que j'avais un peu peur de le lire parce que j'avais très peur que ce soit une réécriture de l'histoire du point de vue d'un autre personnage c'est un petit peu le cas mais pas tellement et j'ai trouvé ça très intelligent de l'auteur d'avoir fonctionné de cette façon on n'est pas vraiment dans une réécriture exacte de ce qui s'est déroulé mais plutôt dans ce qui aurait pu se passer et j'ai trouvé ça vraiment bien en fait donc par contre j'ai appris qu'il y avait un tome 7 normalement cette série devait faire 5 tomes et s'arrêter au tome 5 et en fait il va y avoir un tome 7 donc tant pis je suis un bon petit mouton j'achèterai le tome 7 parce que c'est une histoire qui me plaît vraiment beaucoup dans cette histoire on va suivre un groupe d'ados et le personnage principal est une fille pas dans celui-ci mais dans les 5 autres c'est une fille qui va recevoir une lettre d'elle-même dans le futur pour lui demander de sauver la vie d'un de ses camarades qui va débarquer à l'école ce sera le petit nouveau à l'école et donc en fait pendant les 5 tomes on va suivre les aventures de cette jeune fille qui va essayer d'écouter les conseils de son moi du futur pour sauver la vie de cette ado dont elle va tomber amoureuse évidemment je vais pas vous dire si elle réussit à lui sauver la vie ou pas ce serait pas amusant je voulais découvrir en tout cas les dessins sont très beaux j'adore les couvertures qui sont très très printanières comme ça les couleurs sont sublimes j'ai vu l'anime aussi parce qu'il y a un anime de cette histoire donc voilà l'anime est aussi très sympa si vous préférez voir l'histoire plutôt que de la lire voilà en tout cas c'était sympa et j'ai finalement pas regretté de l'avoir acheté ensuite j'ai fini la série Love Baka de Chouchouchou Sakurai aux éditions je ne sais plus désolé je ne sais plus vous l'aurez en barre d'infos c'était le tome 3 et c'était le dernier de la série et je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà revendu parce que c'est une trilogie que je n'avais pas envie de garder c'est pas une trilogie qui m'a plu c'est du shoujo on est ici sur une histoire dans laquelle il y a une jeune mangaka qui commence à monter et en fait on va suivre un petit peu sa relation avec son responsable éditorial en gros j'ai trouvé que le personnage féminin était trop paresseux trop l'humour était trop trop sous la ceinture et ridicule tout simplement les dessins les dessins de cette fille dans ses je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer en fait vous avez le dessin shoujo classique très beau très rond etc et vous avez les parties ridicules dans lesquelles le personnage principal se lamente ou alors rigole comme une grosse baleine et du coup là les dessins sont vraiment très exagérés et complètement ridicules comme je viens de le dire et ça je n'ai pas du tout aimé j'apprécie que ça existe et même dans les shoujo que j'aime beaucoup parfois j'en croise et j'aime ça parce que ça apporte une petite pointe d'humour mais là c'était constamment le cas et je n'ai pas du tout apprécié la relation entre les deux personnages j'ai préféré pour une fois le personnage masculin voilà j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus de charisme et en fait c'est lui qui porte un peu toute l'histoire je n'ai pas du tout aimé le personnage féminin comme je vous dis je l'ai trouvé vraiment trop ridicule et ce n'est pas une série qui m'a plu voilà tout simplement donc elle est partie voilà ça c'est fait et on passe à autre chose ensuite j'ai lu le tome 2 de So Charming de Kazune Kawaara aux éditions Kana dans cette histoire on va suivre une jeune fille dont je n'ai Nonoka voilà c'est écrit derrière on va suivre Nonoka qui veut absolument trouver un petit ami en fait elle a toujours rêvé de voir les illuminations de Noël avec son petit ami et du coup elle est à la recherche d'un petit ami mais elle n'a pas de petit ami elle n'en trouve pas jusqu'au moment où ce jeune homme qui s'appelle Naoya va venir plus ou moins à son secours en fait et ils vont devenir amis et Naoya on le sent bien qu'il a envie de se rapprocher de Nonoka et pas seulement pour être son ami et dans ce tome 2 Nonoka commence à comprendre qu'elle a des sentiments qui se développent et qui ne sont pas ceux de l'amitié j'avais un peu peur à la fin du tome 1 je m'étais dit ben ouais en gros l'histoire elle rêve d'avoir un petit ami elle va en avoir un et après c'est fini quoi mais en fin de compte non parce que du coup l'histoire ne va pas aussi vite que ça ils apprennent à se connaître l'un et l'autre et elle comme elle a jamais été amoureuse même si elle rêve de l'être elle n'arrive pas encore à assimiler le fait que ses sentiments soient ce qu'ils sont lui n'a pas envie de la presser non plus donc ça va assez doucement et j'apprécie grandement cette histoire du coup bien que comme dans tous les shoujo mangas il y a un triangle amoureux qui commence à se mettre en place ça m'agace mais bon c'est le lot des shoujo mangas donc il faut que je m'y fasse c'est comme ça et puis de toute façon même s'il y a un triangle amoureux qui se met en place je sais toujours que à la fin elle sera avec le bon donc ça c'est cool donc voilà c'est une série je trouve que les dessins sont légèrement différents de ceux que j'ai l'habitude de croiser et c'est assez rafraîchissant même si c'est des dessins qui me plaisent un petit peu moins mais ça me plaît quand même donc c'est plutôt cool je me souviens plus en combien de tomes est cette série mais en tout cas j'ai hâte de découvrir la suite j'ai aussi lu le tome 2 de Timeless Romance de Saki Aikawa encore une fois aux éditions Soleil dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui au moment où elle va faire sa déclaration d'amour à son meilleur ami va être transportée dans un des siècles avant je crois et qui va prendre la place d'une princesse dont la famille est chargée de faire fuir les démons alors en fait on pourrait penser que c'est juste ça mais il y a une histoire autour de ces démons en fait chaque femme je crois de cette famille donc de la famille de la princesse est obligée de se sacrifier pour protéger la population des démons mais les démons ils ont pas l'air d'être tellement méchants en fait et il y a un personnage masculin qui est introduit déjà dans le tome 1 je crois qu'on le voit et qui revient dans ce tome 2 c'est une trilogie donc avec le tome 3 tout sera bouclé donc j'espère que ça va être bien fait parce que j'ai encore beaucoup de questions après la lecture du tome 2 il y a un personnage qui est introduit qui a l'air de savoir ce qui se passe et on sait pas encore trop s'il est méchant ou gentil il a plutôt l'air d'un méchant mais rien n'est moins sûr et donc forcément c'est un shoujo donc il y a de l'histoire d'amour dans l'air la jeune fille qui est dans le corps de la princesse est amoureuse donc de son meilleur ami à son époque mais il y a deux garçons qui ravitent autour de la princesse un qui est son conseiller et un autre qui est un villageois qui l'aide un petit peu il est tombé enfin voilà ils se sont plus ou moins sauvés la vie mutuellement je me souviens plus exactement comment ils se sont rencontrés mais en tout cas ils sont deux garçons qui ravitent autour d'elle et elle elle voilà elle sent qu'il y a un truc au moins avec le conseiller et du coup la question c'est est-ce que le conseiller il est amoureux d'elle ou de la princesse enfin voilà c'est un peu compliqué enfin non c'est pas compliqué vous avez compris certainement mais du coup elle elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça et surtout par rapport à ses démons est-ce qu'elle va devoir sacrifier la vie de la princesse qu'elle est censée sauver parce qu'elle partage la même âme apparemment en tout cas c'est un shoujo manga qui est vraiment très chouette je trouve que la thématique est originale intégrer un peu de fantastique comme ça c'est toujours sympa moi j'aime beaucoup notamment si ça parle de voyage dans le temps et de réalité virtuelle enfin réalité alternée plutôt voilà donc c'était chouette et j'ai hâte d'avoir la suite et enfin du coup j'ai lu aussi le tome 8 de Teach Me Love de Aïe Ibi qui est aux éditions soleil toujours et alors là je suis dégoûtée autant vous dire que je suis dégoûtée dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est là un peu comme dans Is the Beast elle va se retrouver à devenir la demi-sœur d'un garçon qui est un coureur de jupons donc demi-sœur sans aucun lien de sang leurs parents vont se remarier voilà ils vont vivre sous le même toit et en fait cette petite fille qu'on croyait cette petite fille n'importe quoi cette ado qu'on croyait chaste et bien sous tout rapport est en fait hyper délurée et tout ce qu'elle veut c'est coucher avec son demi-frère dont elle est follement amoureuse apparemment une relation se met en place entre eux et ils sont effectivement très amoureux l'un de l'autre c'est très 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 sensuel comme manga c'est pour public averti c'est précisé c'est un shoujo manga érotique c'est pas du hentai quand même mais c'est shoujo manga érotique et donc là cette relation se met en place entre eux un peu malsaine je trouve c'est pas parce qu'ils sont frères et sœurs rien à voir parce que comme je vous l'ai dit ils n'ont aucun lien du sang mais voilà il y a un petit truc malsain entre eux c'est très rapport dominant-dominé voilà c'est pas un type de relation qui me dérange particulièrement parce que j'aime beaucoup 51 degrés par exemple mais je sais pas là il y a vraiment quelque chose qui me gêne et qui en même temps fait que j'ai envie d'y retourner dans ce manga vous voyez c'est un peu amour-haine pas haine parce que je l'aime quand même vraiment beaucoup cette histoire sauf que là donc il y a un film angle amoureux qui se met en place depuis le tome 6 déjà peut-être même avant avec l'ancien prof particulier de la jeune fille sauf que dans ce tome 8 ça part en cacahuète c'est à dire qu'elle elle ne réussit pas à résister à son ancien prof et voilà ça m'agace profondément la tromperie et le coquillage m'agace profondément et que ça vienne de la part de la fille ou de la part du garçon je trouve ça inadmissible tout simplement donc par contre les jaquettes sont toujours très jolies mais ça m'énerve donc la série se termine en 10 tomes j'ai les 8 premiers je vais quand même acheter les tomes 9 et 10 pour terminer la saga et en fonction de la façon dont les événements vont tourner peut-être que je la garderai peut-être pas mais je suis agacée parce que je l'aimais vraiment beaucoup cette histoire jusqu'à ce tome là où il se passe que du caca et ça m'agace voilà bref au suivant j'ai lu les tomes 6, 7 et 8 de LDK de Ayu Watanabe dans cette histoire on va suivre deux lycéens qui vont se retrouver contraints de cohabiter ensemble en fait ils vont se retrouver forcés d'habiter sous le même toit et ils vont tomber l'un amoureux de l'autre et voilà et c'est du shoujo manga c'est classique voilà ils sont colocataires ils tombent amoureux voilà bref je n'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup j'adore les dessins j'adore l'histoire les petits rebondissements qui ponctuent un peu le scénario le triangle amoureux évidemment inévitablement voilà bref il y a des rebondissements dans cette histoire parce qu'ils sont ensemble mais il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre d'être ensemble et du coup au cours de ces tomes je crois parce que il y en a déjà 23 qui sont sortis moi j'en suis qu'au tome 8 je crois que lui va devoir déménager il va décider de partir et retourner vivre je ne sais plus chez sa mère je crois je ne sais plus bref peu importe enfin bon il y a des péripéties il y a de l'amour c'est mignon ils s'aiment c'est beau ils sont jeunes ils sont beaux bref c'est shoujo manga classique très sympa et je l'aime vraiment beaucoup cette série en fait donc je vous la conseille aussi si vous avez peur de l'acheter parce que comme je vous ai dit elle fait déjà 23 tomes et que chaque tome coûte je ne sais pas parce que le prix n'est pas marqué dessus mais au moins 6,95€ on va dire 7€ on va en dire au moins 7€ 23 x 7 bah empruntez-la en médiathèque parce qu'ils l'ont souvent c'est un classique du shoujo manga donc voilà n'hésitez pas à l'emprunter ou à vous le faire prêter par des gens qui l'ont moi c'est une série que j'aime beaucoup et du coup j'ai hâte de découvrir la suite j'ai découvert au mois de septembre un peu après tout le monde mais tant mieux parce que du coup ça m'a permis de surmonter cette vague d'enthousiasme et de ne pas me retrouver dedans et du coup je vous en reparle maintenant voilà j'ai découvert le tome 1 de The Promised Neverland de Kaiyuu Shirai et Posuka Demitsu avec cette magnifique couverture de Benjamin Lacoube oui 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 s'il vous plaît dans cette histoire on est dans un orphelinat et on va suivre un petit peu les aventures des orphelins et il se passe un truc pas net un orphelinat les gamins n'en ont pas conscience jusqu'au jour où ils vont découvrir le pot au rose et là c'est un petit peu la catastrophe il va falloir essayer de fuir par tous les moyens alors quand j'ai lu le pitch de ce manga j'ai tout de suite été super intriguée et quand j'ai vu ensuite que Benjamin Lacoube avait fait une couverture réversible pour l'ouvrage ça je vous montre du bon côté c'est mieux voilà ça c'est la couverture originale voilà et donc ça c'est la version de Benjamin Lacoube trop magnifique et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté dans cette édition là voilà je me suis dit il faut absolument que je l'ai il faut absolument que je le lise au moins le tome 1 pour voir si ça me plaît parce que c'est le concept a l'air génial donc je me le suis procuré et je l'ai lu et j'ai adoré ce manga comment vous dire alors c'est glauque mais alors glauque oh purée c'est horrible en fait moi quand j'ai lu ça quand j'ai lu la la quatrième de couverture je me suis dit bon je m'attends au pire et je m'attendais je vais vous dire à quoi je m'attendais je m'attendais à une histoire de genre cannibalisme genre la maman celle qu'ils appellent leur maman et qui gère un peu l'orphelinat les élèves pour les engraisser et pour les bouffer voilà tout simplement je me suis dit elle c'est un genre d'ogresse et elle va les bouffer j'étais pas très loin de la vérité mais mais c'est pas ça mais j'étais quand même pas très loin de la vérité c'est horrible c'est vraiment horrible au début tout va bien et au moment où on comprend ce qui se passe ça s'enchaîne dans l'horreur enfin je veux dire c'est juste monstrueux il y a des dessins il y a des scènes qui sont indescriptibles tellement c'est monstrueux il y a une scène en particulier qui n'est pas horrible en soi mais qui m'a franchement fait frissonner ça m'a foutu les jetons je voilà le regard de la maman qu'elle pose sur les gosses et elle arrive subrepticement comme ça dans ton dos et elle fait pas de bruit tu te retournes elle est là enfin c'est vraiment le film d'horreur d'excellence quoi vraiment t'as les jetons tu lis et tu dis est-ce que je tourne la page ou pas et tu tournes la page c'est bon il se passe rien d'horrible et la page d'après tu t'en prends plein la gueule j'ai trouvé ça génial le concept est super il y a déjà les tomes 2 et 3 qui sont sortis je crois que le 4 va pas tarder et que le 5 sortira en 2019 ils ont acheté les droits de presque tous les tomes et ils les produisent dans la foulée parce qu'ils savent que c'est du page turner ce manga et ils ont bien raison c'est les éditions casées qui font ça du coup et franchement chapeau à eux parce que c'était culotté de choisir une histoire comme celle-là et de la proposer chez eux voilà tout simplement donc voilà je retire vraiment mon chapeau et découvrir cette histoire c'est dur je vous le dis c'est assez dur quand même mais ça vaut vraiment le coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'essaye de lire toutes les oeuvres de Saki Aikawa et du coup j'ai lu le tome 1 de Romantic Obsession toujours aux éditions Soleil et toujours de Saki Aikawa dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon un peu plus vieux qu'elle je dirais qu'il a un an ou deux ans de plus pas beaucoup elle entre dans l'école où il est donc il y a une ou deux classes qui les séparent et en fait elle est amoureuse de lui pas forcément pour une raison particulière mais il lui a un petit peu sauvé la mise une fois elle a dû tomber dans les pommes à un moment et à son réveil on lui a dit que c'était lui Aruna Aruna pardon Pamana Aruna qui était restée à ses côtés pour veiller sur elle jusqu'à ce que les secours arrivent ou quelque chose comme ça et donc elle est amoureuse de lui sauf que quand elle arrive dans cette nouvelle école elle va tomber sur Kosuke qui n'est autre que le petit frère de Aruna et en fait nous lecteurs on va apprendre que ce n'est pas Aruna le grand frère mais Aruna le petit frère qui a veillé sur elle et qui lui est amoureux d'elle depuis presque toujours en fait mais elle a fait une fixette sur son frère parce qu'elle est persuadée que c'est lui qui lui a sauvé la vie enfin vous voyez le malentendu shoujo manga romance Kosuke le plus jeune frère donc qui est un petit peu désagréable il n'est pas très sympa mais voilà on va dire que c'est un peu cliché mais voilà on va dire que c'est le garçon quand il est amoureux de la fille il l'embête parce qu'il ne sait pas trop comment se comporter en gros c'est un petit peu ça et il va découvrir qu'elle est amoureuse de son frère et il va surtout découvrir pourquoi et il va comprendre qu'en fait elle n'a pas à vraiment à être amoureuse de son frère si tandis que cette formulation puisse être correcte on va dire c'est pas très juste mais voilà donc il va essayer de la conquérir et et je suppose que au fur et à mesure elle va tomber amoureuse de lui voilà donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et j'ai hâte de découvrir la suite j'ai aussi lu le premier tome de Is This Feeling Love toujours de Saki Aikawa et toujours aux éditions Soleil et je ne me souviens plus de l'histoire voilà parce que j'en ai trop lu en fait ah ça y est je me souviens ah mais ah oui non je sais pourquoi j'allais dire c'est bizarre il me semble avoir lu la fin mais je ne l'ai pas là mais en fait oui c'est parce que je l'ai lu je l'avais emprunté à la médiathèque donc je crois que Is This Feeling Love c'est une série en deux ou trois tomes dans cette histoire on a rencontré cette jeune fille qui s'appelle Sora et elle a malheureusement toujours été comparée à sa soeur qui est magnifique intelligente gentille enfin voilà c'est la fille parfaite elle est comparée à sa grande soeur par tout le monde par les profs par les gens du collège enfin les élèves même par les parents enfin c'est un peu compliqué c'est une situation très compliquée à vivre pour elle et du coup elle a décidé d'aller dans un collège complètement éloigné de celui où sa soeur a étudié pour ne plus être comparée à elle elle va rencontrer un garçon qui est vraiment sadique avec elle voilà il la maltraite un petit peu je ne vais pas dire gentiment parce que c'est quand même du harcèlement voilà je veux dire mais bon c'est shoujo manga donc même si c'est du harcèlement on va dire que c'est mignon et en fait il se trouve que lui il connait sa soeur voilà donc elle ne le sait pas au début il y a une relation qui va se nouer entre eux évidemment je vous laisse deviner la fin la suite la fin voilà c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée j'ai aussi lu les tomes 1, 2 et 3 de In Love With You donc toujours de Sakaiikawa et toujours aux éditions Soleil j'ai pas les tomes 2 et 3 mais je les ai je les avais empruntés à la médiathèque donc là on va suivre Yuna qui est une ado qui est un peu refroidie par les histoires d'amour parce qu'elle a été larguée par son copain voilà et elle ne s'y attendait pas du tout et elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Ayato et qui lui est fou amoureux d'elle et qui va lui faire une déclaration à deux reprises et elle va décider de quand même tenter le coup avec lui et sauf qu'à ce moment là son ex revient par hasard et son ex est toujours amoureux d'elle alors je ne vais pas vous dire pourquoi il l'avait larguée ni comment ni voilà vous allez découvrir ça par vous même mais c'était une histoire aussi très touchante sur les possibilités que nous offre la vie et est-ce qu'il faut revenir sur le passé quand on est satisfait du présent enfin voilà ce genre de choses j'ai trouvé ça très beau le sujet abordé est très intéressant et voilà comme d'habitude les dessins sont géniaux l'histoire était vraiment belle donc c'était vraiment cool et le dernier de Sakiya Akawa que j'ai lu au mois de septembre c'est In Love With My Teacher et en fait il s'agit de je crois qu'il y en a quatre ou cinq nouvelles ah oui un deux trois cinq il y a cinq nouvelles dans cette histoire et à chaque fois c'est une élève qui tombe amoureuse de son prof à peu près je crois bon c'est cinq histoires d'amour très courtes du coup parce que ben voilà il y en a cinq là-dedans donc voilà mais c'est Sakiya Akawa les dessins sont géniaux les histoires sont mignonnes voilà c'est un recueil de nouvelles à avoir pour compléter ma collection je l'ai donc je suis très contente j'ai aussi lu aux éditions Nobi Nobi Kaguya Princesse au clair de lune de Alice Briarake et de Shiitake regardez-moi cette merveille c'est la collection Soleil Flottant et je trouve qu'ils font des textes et des images enfin des illustrations sublimes alors cette collection est vraiment géniale il y a un animé qui existe qui s'appelle le conte de la princesse Kaguya je crois qui n'est pas du tout avec les mêmes illustrations mais c'est exactement oula mais c'est exactement la même histoire d'un coupeur de bambou qui va un jour trouver une petite fille dans une pousse de bambou qui va l'élever qui va en faire une véritable princesse et je vous laisse découvrir la suite de ce conte traditionnel du Japon qui est très émouvant et vraiment très beau donc voilà j'ai beaucoup aimé cette histoire chez les mêmes éditeurs dans la même collection j'ai lu Le secret de la grue blanche de Christelle Huey Gomez et Anne Lee voilà donc toujours aussi beau dans cette histoire on va suivre un jeune homme qui va sauver la vie d'une grue blessée et le lendemain je crois une jeune femme magnifique va se présenter devant chez lui et il va en faire sa femme ils vont vivre tous les deux et jusqu'à ce que l'empereur jusqu'à ce que l'empereur arrive parce que la femme est capable de tisser des tapisseries somptueuses enfin des tapisseries des tissus somptueux et que l'empereur en est jaloux et il lui demande de le faire voilà et ça va assez mal tourner c'est une belle histoire d'amour et de confiance qui malheureusement va être un peu trahi voilà mais je trouve que les illustrations pareil là sont sublimes et l'histoire est très belle et voilà je vais pas vous redire à chaque fois que j'adore cette collection de toute façon je vais vous présenter tous ceux que j'ai lus chez cette maison d'édition que j'adore Nobi Nobi c'est vraiment ils font vraiment un super travail toujours pareil cette fois-ci je vous présente Kotori le chant du moineau de Samantabai et Shigatsuya bah pareil compte traditionnel du Japon une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé un peu plus cruelle même très cruelle très cruelle par rapport aux autres mais qui m'a beaucoup plu et qui finit bien malgré tout donc c'était chouette et enfin Urashima Taro au royaume des saisons perdues de la Luciole masquée et Fuzi Shoko toujours chez le même éditeur toujours dans la même collection là aussi c'est un compte un peu plus cruel et qui finit pas bien cette fois-ci mais très beau voilà très beau dans le texte très beau dans les illustrations et voilà c'était vraiment chouette alors je vais vous présenter deux romans graphiques en même temps parce qu'ils sont de la même édition et de la même collection le premier c'est Requiem de Arnaud Armand et Alexandra V. Bach aux éditions du Chat Noir dans la collection Graphicat et le second c'est Apocryphe de Florine Rétoré et Sophie Jorin toujours aux éditions du Chat Noir et toujours dans la collection Graphicat je vais commencer par Requiem alors j'ai beaucoup aimé l'histoire et les dessins c'est très sombre je ne m'attendais pas du tout à la tournure qui allaient prendre les événements mais je trouve ça sublime je crois que j'ai dit dessin mais en fait ce n'est pas des dessins c'est des photos voilà donc les photos je vais y arriver les photos sont magnifiques le texte est magnifique c'est très sombre mais vraiment vraiment sublime on est dans un royaume dans lequel vivent un prince et une princesse qui sont follement amoureux jusqu'au jour où une femme très jalouse va venir semer la zizanie dans le royaume et va assassiner l'homme et du coup la princesse va partir en quête de cet homme au royaume des morts en fait pour essayer de le ramener à la vie et on va suivre un petit peu ces péripéties au cours de son voyage et Apocryphe alors là ça va être très compliqué de vous en parler c'est un énorme coup de coeur pour moi ce titre mais ça va être très compliqué de vous en parler parce que je ne veux pas vous spoiler en fait on va suivre plusieurs éléments on a la flore la faune la mort la vie la lumière les naïades on a quoi ? la mort ça je l'ai dit la lune la bise l'elfe en fait on a plein d'éléments qui viennent raconter une histoire et qui viennent s'ajouter à un élément qu'on ne connait pas qu'on connait seulement à la fin et qui en fait peuple et donne vie à cet élément quand j'ai commencé ce roman je me suis dit on parle d'un enfant on parle de la naissance d'un enfant et de tout ce qui fait l'homme en fait et c'était pas ça et j'ai été tellement charmée par la fin de cet ouvrage et parce que ce que l'ambiance dégageait enfin c'était vraiment sublime franchement je vous invite réellement à le découvrir est-ce qu'il y a le prix ? oui 19,90€ il est sublime j'ai une petite carte qui va avec et la dédicace qui va bien voilà les photos sont magnifiques le texte est poétique enfin il est cet ouvrage est parfait il est juste sublime il est sous jaquette le hardback qui est en dessous c'est exactement la même chose que la jaquette voilà il est somptueux et j'ai envie de le lire là maintenant en fait il est trop bien donc je vous le conseille de tout coeur j'ai lu le premier tome de La boîte à musique bienvenue à Pandorian aux éditions Dupuis c'est réalisé par Gigi et Carbone j'adore cette bande dessinée je la trouve vraiment belle et j'aime beaucoup le sujet on va découvrir une petite fille qui s'appelle Nola et qui pour son 8ème anniversaire va recevoir une boîte à musique et en regardant de plus près cette boîte à musique elle va se rendre compte qu'un petit personnage vit à l'intérieur et l'appelle au secours elle va se retrouver projetée à Pandorian qui est une cité une cité voilà on ne sait pas si c'est une cité imaginaire si tout ça se passe dans l'esprit de la petite fille ou si c'est vraiment une cité qui existe et elle va s'y rendre pour sauver la vie d'une femme qui est la maman du personnage qui lui a demandé de l'aide on va se rendre compte que tout ça est lié à sa propre mère qui est décédée semble-t-il d'après ce qu'on comprend et la fin de ce tome 1 laisse présager de nouvelles aventures et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite je trouve le dessin sublime les couleurs pareilles la couverture est en relief en fait tout le contour du dessin est en relief je trouve ça trop beau les petits personnages sont très amusants je vous laisse découvrir un par exemple il y a beaucoup de créatures différentes dans cette histoire mais je les trouve vraiment tous très touchants et voilà j'ai vraiment hâte d'avoir la suite faute de l'avoir lu en roman j'ai au moins enfin découvert la BD j'ai lu La forêt des ténèbres le premier tome de la bande dessinée Malenfer d'après les romans de Cassandra O'Donnell et c'est réalisé par Ménétrier, Cib et Vigneau aux éditions Flavarion Jeunesse Je ne suis pas fan du dessin les couleurs sont classiques on va dire il n'y a rien d'extraordinaire c'est ni pastel ni vintage ni rien c'est voilà couleurs classiques je ne suis pas fan du dessin malheureusement je vais vous montrer par exemple voilà pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble donc l'histoire était vraiment sympa par contre j'ai hâte d'en apprendre plus et du coup je pense que je ne vais pas tarder à me jeter sur le roman parce que il faut absolument que j'ai plus de détails en fait et je veux connaître la suite surtout sur cette forêt qui avance et qui menace un peu tout le monde sur la mythologie aussi sur le passé de cette cité et de ce monde tout simplement voilà dommage que les dessins ne m'aient pas plu du coup je crois qu'elle n'est pas dédicacée parce que je crois que je l'avais achetée elle n'est pas dédicacée donc je pense que je ne vais pas la garder je pense que je vais la mettre sur ma boutique price mais par contre je vais garder le roman qui lui est dédicacé puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps à Nancy je crois et je vais relire le roman enfin lire le roman avec plaisir pour en découvrir un peu plus sur ce premier tome de la saga j'ai relu avec un énorme plaisir la trilogie du mal de Maxime Chatham mais la version BD donc enfin je n'ai pas relu la trilogie du mal j'ai relu l'âme du mal le premier tome de la trilogie du mal en version BD donc Maxime Chatham évidemment et Michel Montellier aux illustrations je vous rappelle que je l'avais fait dédicacer à Nancy oui à Nancy c'est pas écrit mais c'est à Nancy voilà et la dédicace c'est juste magnifique voilà donc dans cette BD qui est assez énorme et assez lourde on a en fait l'intégrale des trois tomes de l'âme du mal puisque à l'origine ils sont sortis en trois volumes différents et donc là on a l'intégrale du premier tome de la série j'ai adoré redécouvrir l'histoire parce que comme l'illustrateur me l'avait dit au moment de la dédicace il s'est concerté avec Maxime Chatham et ils ont ajouté certaines choses gommé certaines choses ils ont un peu plus appuyé sur le passé du bourreau de Portland et en fait l'histoire démarre comme ça et c'est assez horrible d'ailleurs on voit un petit peu son enfance ce qui s'est passé dans son enfance les dessins sont géniaux l'histoire même si je la connaissais ça a été un vrai bonheur de la redécouvrir c'est marrant parce que en fait je sais pas si vous allez bien voir mais quand je vous montre la tranche ici vous voyez que les pages sont noires qu'au milieu c'est blanc et que là c'est noir à nouveau et en fait je me suis rendu compte que c'est parce qu'à l'intérieur le haut ah bah là c'est parfait vous allez bien voir ouais c'est bon ça spoil pas trop en fait le haut les cases débordent sur le bord des pages en haut et en bas bon là je crois que c'est pas le cas mais à droite oui et le centre non vous avez quand même le bord blanc des cases et du coup je trouve que ça donne une perspective assez intéressante à l'image donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce style les illustrations sont assez classiques alors c'est pas un style qui m'interpelle plus que ça mais j'ai trouvé que ça collait totalement à l'histoire en fait et voilà j'ai adoré le personnage de Joshua Brolin que j'avais beaucoup aimé déjà dès le départ dans les romans les autres personnages sont tous très attachants même s'il vaut mieux pas trop s'attacher au personnage de Maxime Chatham parce qu'en général ils finissent pas très bien voilà mais c'était une vraie tuerie en fait j'ai adoré redécouvrir ce texte de cette façon et du coup je me tâte j'hésite à garder les romans je me dis est-ce qu'avoir deux versions ça vaut le coup là je suis vraiment fan de la BD mais j'hésite mais pour l'instant je les garde parce que les autres tomes de la trilogie du mal n'ont pas été adaptés j'aimerais bien franchement j'aimerais bien donc j'ai hâte de voir les prochaines collaborations de ces deux hommes qui font un travail formidable ensemble donc voilà c'était vraiment chouette et je vous le conseille de tout coeur j'ai aussi lu Emile fait l'aventure de Vincent Cuvelier et Ronan Badel c'était rigolo c'était Emile voilà c'était fou Emile a envie de faire l'aventure aujourd'hui il part en pique-nique mais il pleut alors est-ce qu'on va vraiment faire l'aventure ou pas est-ce que maman n'a pas une meilleure idée et alors je kiffe tellement sa mère la maman d'Emile elle le laisse partir dans ses délires Emile a envie de faire l'aventure vas-y fais l'aventure mon fils ah mais j'ai préparé un gâteau au chocolat je vais me régaler alors du coup Emile il l'a plus trop envie de faire l'aventure il préfère manger le gâteau au chocolat et puis il a mangé son gâteau alors il repart à l'aventure ah mais j'irais bien à la piscine moi cet après-midi ah bah la piscine c'est peut-être plus sympa que faire l'aventure en fait vous voyez elle a toujours des moyens détournés de faire rentrer son fils enfin de lui faire faire ce qu'elle veut et je trouve ça vraiment hilarant et enfin je veux dire ce gamin il a une bouille mais incroyable enfin voilà j'aime trop ce petit personnage et ses aventures foncées franchement découvrir Emile c'est juste hilarant et j'adore la façon dont le texte est écrit donc voilà c'est génial j'ai lu aussi Tourmente sur le marché de Noël Raymond Bergman patron de la crime de Strasbourg de André Steiner que j'avais acheté au salon Enquête d'Hilkirch en novembre 2016 je crois 2016 c'est sûr novembre ou décembre je ne sais plus c'est un polar très court qui se passe à Strasbourg le format est très original c'était assez sympa bien qu'un peu rigide donc voilà mais bon ça s'est lu très très vite mais je n'ai pas accroché à l'histoire l'auteur me l'avait vendu comme une enquête policière avec quelques scènes de sexe mais qui servait le récit c'était pas du sexe pour du sexe voilà au final je ne suis pas trop d'accord je ne vois pas trop l'intérêt de ces scènes même si effectivement elles permettent d'installer la relation qui va faire que la fin est originale et inattendue par contre j'ai surkiffé que ça se passe à Strasbourg en fait parce que du coup je visualisais vraiment l'intrigue je visualisais vraiment les lieux où se passaient les événements où se déplaçaient les personnages il y a même des boutiques et des restos qui sont mentionnés donc j'ai noté quelques trucs pour aller faire un tour par moi-même ça c'était vraiment cool maintenant cette histoire se déroule après les événements qui se déroulent dans Toc Blanche pour un serial killer je crois je l'ai quelque part derrière moi mais je ne me souviens plus exactement du titre c'est le premier tome de la série de ce format et de cette série de Raymond Bergman mais malgré tout Raymond Bergman est un personnage qu'on retrouve dans un autre roman et du coup il me manquait quelques infos bon c'était clair il n'y avait pas forcément grand chose à comprendre mais il y a une référence à un moment à ce livre et j'aurais du coup préféré le savoir avant pour pouvoir lire ce titre avant c'était sympa sans plus je vous dis le gros kiff c'était que ça se passe à Strasbourg pendant les marchés de Noël en plus c'est très court ça se lit très vite c'est malgré tout rythmé il y a quand même beaucoup de fautes j'ai trouvé au niveau alors c'est un roman qui est auto-édité mais je trouve que pour le peu de pages l'auteur aurait quand même pu faire l'effort de se relire plusieurs fois de faire relire son histoire à d'autres pour éviter les coquilles énormes qui se trouvent qui se trouvent quand même tout au long de l'ouvrage bon malgré tout c'était sympa de se découvrir à Strasbourg c'est un roman qui est dédicacé du coup voilà la dédicace et que vous trouverez sur ma boutique Price parce que je vous ai dit j'ai passé un bon moment mais j'ai pas l'intention de le relire donc voilà il est disponible sur ma boutique Price Ministère j'ai également découvert Encyclopédie des revenants et des noms morts fantômes, vampires et zombies de Lionel Bera Vanessa Calico et Sénifine aux éditions du Héron d'Argent je crois que cet ouvrage est dédicacé par Lionel Bera tout à fait c'est le cas voilà j'avais fait dédicacer aux imaginales il me semble Vanessa Calico était là aussi mais j'avais pas eu le temps de retourner la voir parce qu'ils étaient pas sur le même stand bref peu importe Encyclopédie des revenants et des noms morts voilà j'ai acheté cet ouvrage parce que déjà il est sublime les illustrations sont magnifiques et ça me faisait beaucoup penser à je sais pas si vous allez les voir l'Encyclopédie l'Ébouvantable l'Encyclopédie des fantômes et l'Encyclopédie des revenants que j'ai là et que j'adore et ça c'était tout à fait le même style alors les illustrations j'ai moins aimé j'ai été moins fan des illustrations dans cet ouvrage d'autant plus qu'il y a des illustrations qui reviennent alors j'étais un peu déçue il y a à certains moments pour certains fantômes pour certains revenants on réutilise les mêmes illustrations que celles qu'on a utilisées pour d'autres en fait il y a deux créatures qui ont la même illustration si vous voulez je sais pas si je vais réussir à vous la retrouver bah c'est pas vraiment c'est pas vraiment deux créatures identiques mais vous avez l'illustration pour présenter le chapitre Vampire et créature assoiffée de sang qui est celle-ci voilà et quand j'arrive sur la page de la créature je la retrouve maintenant non raté je vais y arriver je crois que c'est la page d'après voilà Lupire et le Vordalax c'est exactement la même illustration alors je trouve ça dommage voilà j'aurais préféré que des illustrations uniques et inédites mais bon c'est pas grave tant pis le texte était sympa j'ai appris pas mal de choses sur les différentes créatures et les la légende les légendes de ces différentes créatures c'était chouette ça vient compléter un petit peu mon ma collection d'ouvrages un peu comme ça sur les monstres et je trouve ça vraiment cool bien que ici on est plus sur un truc encyclopédique enfin c'est une encyclopédie mais vraiment c'est à dire qu'on va plus vous expliquer l'origine du monstre c'est les coutumes les ses rituels sa façon de vivre ou pas en l'occurrence alors que dans l'épouvantable encyclopédie des fantômes et l'effroyable encyclopédie des revenants l'inverse je me souviens plus on a aussi ce côté encyclopédique évidemment mais on a aussi des contes et des histoires d'horreur qui parsèment l'ouvrage et du coup j'ai trouvé ça plus sympa même si comme je vous dis j'ai vraiment aussi beaucoup aimé celui-ci donc je vous invite vraiment à le découvrir les illustrations sont sublimes j'ai aussi dévoré le musée imaginaire de Jane Austen de Nathalie Novy avec les textes de Fabrice Collin aux éditions Alvin Michel alors cet ouvrage il est juste magnifique on est sur des illustrations à l'aquarelle me semble-t-il c'est juste sublime je vous laisse déco-faire ça et en fait chaque partie va correspondre à un roman iconique de Jane Austen et en fait c'est chaque pièce du musée puisqu'on va suivre deux jeunes filles qui se baladent dans le musée dédié à Jane Austen et à ses oeuvres et donc chaque pièce va correspondre à un roman et à chaque fois on a des informations sur le roman la période les personnages l'histoire les costumes les monuments les inspirations de l'autrice et j'ai trouvé ça génial c'était presque trop court en fait mais il est sublime je ne peux que vous le conseiller si vous aimez Jane Austen c'est un must have à mon avis je le trouve vraiment sublime et je vous conseille de tout coeur de au moins mettre le nez dedans pour le feuilleter et je termine cette update lecture en vous parlant de aux livres exquis de Fanny van der Mirsch que j'ai ici aux éditions France Loisirs alors dans cette histoire on va suivre un Chloé qui a un mari et un fils je crois et qui en a marre tout simplement de sa routine qui veut faire autre chose voilà qui supporte plus trop ce qui se passe en plus elle soupçonne que son mari la trompe voilà donc elle elle décide de prendre un peu l'air et elle va décrocher un emploi de serveuse dans un café littéraire ça va un peu bousculer sa vie et elle va faire la rencontre du comptable et du patron ainsi que de la serveuse qu'elle va remplacer puisque cette dernière va partir en congé maternité et elle va beaucoup s'amuser dans cette nouvelle vie elle va il y a plein de choses qui vont être bousculées dans son entourage et je peux pas vous dire quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire mais c'était un roman feel good assez sympa il y a un aspect de l'histoire qui m'a évidemment pas plu du tout mais me connaissant si vous lisez ce titre vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle j'ai trouvé qu'il y avait ça allait un petit peu vite vers la fin mais la quête de ce personnage vers ses origines est super super intéressant et surtout c'est très bien mené en fait Chloé a perdu sa maman semble-t-il enfin son père lui a toujours dit que sa mère était morte je crois mais elle en est pas persuadée elle se demande même si sa mère serait pas encore en vie mais en tout cas c'est un sujet tabou et son père n'aborde jamais ce sujet d'ailleurs son père se noue un petit peu dans l'alcool et ils ont plus beaucoup de contacts tous les deux et en fait un jour Chloé j'allais dire Fanny non Fanny c'est l'autrice Chloé va découvrir sur une des tables du salon de thé où elle travaille un carnet dans lequel on a dessiné son portrait à plusieurs reprises et elle va être intriguée et c'est à ce moment là qu'elle va décider de partir en quête de ses origines parce qu'elle est persuadée que c'est sa mère en fait qui venait dans ce café pour la voir et pour la dessiner et je vais pas vous dire si c'était effectivement sa mère ou pas mais elle va partir à la quête de ses origines au Maroc je crois bien je crois que ça se passe à Marrakech une partie de l'histoire donc voilà c'était sympa il y a quelques points qui m'ont dérangée du coup je devais pas garder ce livre il est également sur ma boutique Sprice si ça vous intéresse mais c'était quand même très chouette j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance du café littéraire les pâtisseries les machins enfin voilà ça te donnait vraiment faim donc je vous invite vraiment à le découvrir voilà c'était sa fin il a été réédité parce que c'est un bouquin qui date déjà un petit peu je crois mais voilà le fait que France Loisir l'ait ressorti c'était l'occasion pour moi de le découvrir et j'en suis très contente voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous préviendra quand je poste une nouvelle vidéo en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao